Tu souviens ? Tu souviens les vieux jeux où t'étais dans un mec et que tu devais faire régner la loi et l'ordre, un petit peu comme Robocop ou OD209 selon ton humeur à foutre le bordel ? Tu souviens tout ça ? T'es vieux ? Oui les myrtilles, écoute les myrtilles qui embellissent ton cerveau. Aujourd'hui on part dans une preview d'un jeu qui s'appelle OURA ! Non, URA ! Parce que URA quoi ? URAGUN ! Vous êtes un flingue ? Oui ! Jeu de mot, humour, UUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUH On était un mec de la police et on intervenait sur une carte en 3D un peu isométrique et on foutait un méga bronx et c'était vachement bien parce qu'il y avait de la plateforme autant que du tir. Je retrouverai ça, je vous mettrai une petite vignette avec la vidéo au moment opportun. Non ? Maintenant ? Voilà c'est bon. Et nous on va aller dans URAGUN voir la tête que ça a et si c'est vachement rigolo comme jeu ou pas. Press any key. J'ai toujours pas de any sur mon keyboard. Bon on va dire que c'est celle là. Dash, run, bait enemies. Bait ça veut dire appâter les ennemis. Alors je peux baiter avec mes gâchettes, je peux dacher avec mes gâchettes, je peux changer d'arme avec mes gâchettes, je peux tirer avec mes gâchettes. Qu'est-ce que je peux faire avec le bouton A ? Courir seulement et ça suffit bien. Et je peux viser à droite et m'orienter à gauche. Bien, on est parti. Alors comme c'est spécifié, vous avez le logo The Big Game aussi dessus mais c'est une pré-alpha. Donc on va éviter de juger trop le jeu parce qu'il va évoluer en bien on espère entre temps. Moi je suis un gros mec. T'as vu ça comme je suis gros ? Alors la visée sur le stick droite est un peu molle. Mais tant qu'on peut tirer, il y a de l'espoir. Et tant qu'il y a de l'espoir... Rich Mission Area. J'ai peu le temps de tout lire mec. Ok, on va suivre connement les curseurs. Alors il se déplace pas tôt de mon ce beatpad. Comme un vrai mecha, c'est très drôle. Bon, tout ce que je peux flinguer, je peux flinguer. Pourquoi ça me suit ça ? Pourquoi ça me suit ? J'ai pas les commandes dans les pattes, les amis. Est-ce que ça se voit ? Oui, totalement j'imagine. Donc il y a un problème qui est apparu avec le jeu, c'est... Je peux pas mettre un coup porté ? Je peux rentrer dedans quand je fais des straffes. Mais mon straff, il faut qu'il se recharge. J'ai aucune indication à l'écran sur comment il se recharge. Ça c'est moche. Euh, bah son héros ? Oulah ! Je peux pas faire des trucs bizarres avec ça ? Non, à part les éclater, ok. Ouais, je tire avant que les ennemis apparaissent maintenant. C'est ma nouvelle technique. Alors c'est bourrin, hein ? C'est bourrin, mais du coup c'est pas vraiment drôle. Et le truc décevant, c'est qu'il reprend exactement les principes de ce jeu dont je vous parlais. À part qu'il y a pas de plateforme pour l'instant. Alors ça c'est un sac de cul, comme on dit. Et du coup, niveau fun, bah c'est, 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 c'est faible. Oui, c'est très faible. Est-ce que j'ai une map ? Une peau de balle. Voilà. Alors forcément sans map, ça va être long. J'ai fait exactement ce qu'il fallait pas faire. Voilà, cool. Voler le pont, libérer la statue. Et aller où il y a le point jaune. OK, point jaune de priorité. Point vert, deuxième priorité. Et tout ce qui est rouge, j'y flingue. C'est pénible, c'est les armes qui chauffent. Qu'a dit ça ? Oui, c'est le problème. C'est parti. C'est parti. Oui, je devais aller au point vert qui est tout en bas, mais j'en ai rien à foutre là. Je suis parti pour partir ici et je vais continuer parce que je suis une teigne. Je n'arrive toujours pas à retrouver le nom du jeu. Ce vieux jeu qui est sorti sur Max de Babas, moi j'avais joué sur PC à l'époque, je crois. Sur Amiga, je ne me rappelle plus. Non, sur PC il me semble. Oh, j'ai rien de la vie. Oh, j'ai rien de la vie. Alors la visée au deuxième stick n'est pas super glamour. Parce que, oui, il y a encore du boulot dessus apparemment. Ça, on ne sait pas ce que c'est. Tout à l'heure, j'y ai détruit. Ça m'apportait bien préjudice, on va dire. Il n'y a pas de map. Donc, oh, 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 oh. Bon, c'est très bien que je me suis un peu volontairement éloigné du point que je devais explorer. Et là, je vais sortir de la map tranquille. Parce que je suis Monsieur K. Et Monsieur K est quoi ? Est un connard. C'est connu. Ils n'avaient même plus de sous pour faire la route jusqu'au bout. Et voilà. Là, on a touché la limite de la map. Je ne peux pas aller plus haut. Oh, les foutus bordel d'enjeux, ça y est. Et là, on va tomber de la map. Oh non, il y a un truc qui va me bloquer. Monsieur K, reviens dans le jeu. Non. On est en train de jouer. Non. Regardez, on va faire un shmup. Ils sont où, les aliens ? Ah, je suis méchant. On est dans une alpha, je vous rappelle. On va redescendre tout en bas, là où je me suis éloigné au tout début. Ça veut dire qu'on en a pour un quart d'heure à aller jusque là-bas. Il faut que je retrouve un point d'accès pour rentrer dans la cité. Parce que tout est bétonné, verrouillé. Oh, je n'avais pas fait attention, mais j'ai... Voilà mon fameux bait. Je ne l'ai pas utilisé depuis le début. C'est ce qui permet probablement d'attirer les bestioles en trop grand nombre. Pour que je puisse tranquillement aller faire refroidir ma babasse. Car vous avez bien remarqué, ceux d'amener bipède a tendance à chauffer un peu trop rapidement à mon goût. Ça va être long ? Ça va être aussi long que l'aller, les gars. Donc, non spoil. Je pourrais utiliser le turbo ? Oui, mais je vais l'économiser. Vous avez vu comme ça chauffe cet engin ? Allez, bien parce que c'est vous. Ils m'ont changé l'objectif. J'ai un objectif baladeur. Je vais essayer mon bait. Pour voir s'ils sont aussi bêtes que prévu. Je me suis fait péter la gueule. Et vous savez quoi les amis ? On va en rester là. Puisque c'est vraiment une early preview. Et je pense qu'il va y avoir nombre d'ajustements pour que je devienne réellement jouable. Amusant. Et apparemment que la map soit complétée dans radar. Ce serait vachement plus pratique que ces icônes à la noire. Je sais pas, c'est un avis perso. Mais je pense qu'il est partagé. En tout cas, l'idée est pas mauvaise de reprendre le principe du vieux robot bipède qui vient faire régner justice et règlement de compte. Maintenant, il faut voir niveau réalisation, ça a encore du boulot. Donc, Uragan. On en reparle très bientôt, je pense. Pour voir s'il a vraiment évolué. Et s'il a su tirer la quintessence de son gameplay. En attendant, moi je vous laisse avec quoi ? Ah ah ah, devinez. Hop là. Playlist. Playlist. Bouton d'abonnement. A tout bientôt les amaches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada